Fouriagne en noir joue sa survie en quatrième division nationale. Sedan, lui, n'a plus qu'une infime chance de monter, des enjeux qui surviennent chaque fin de saison. Mais entre ces deux formations, l'engagement est raisonnable et les débats sont plutôt dominés par l'AS Fouriagne Allian. L'ASFA se crée plusieurs opportunités sans parvenir à ouvrir le score. El Faki Pastorelli réalise des différences avant de buter soit sur le portier adverse, soit sur le poteau. 0-0 à la pause, Fouriagne est bien dans son objectif. Problème, au retour des vestiaires, une échauffourée éclate dans le tunnel. Sedan appelle les forces de l'ordre, les accès aux vestiaires sont fermés et le public attend la reprise. Reprise qui n'interviendra jamais. 20 minutes plus tard, dans les couloirs des vestiaires, rien ne transparaît des troubles. Mais l'on apprend très vite que les joueurs de Sedan refusent de reprendre la rencontre au motif que l'un des leurs aurait été blessé et qu'ils craignent pour leur sécurité. Leur président leur demandera de retourner sur le terrain, en vain. Hors caméra, les CRS nous confieront n'avoir constaté aucun blessé. Il ne sera d'ailleurs fait appel ni aux pompiers, ni à aucun personnel médical. L'arbitre, qui a expulsé un joueur de chaque camp et un dirigeant de Fourial, il n'a pas souhaité nous parler, mais il voulait, selon plusieurs sources, que la seconde période se joue. Les conditions de sécurité étant réunies, selon lui et selon le délégué de la rencontre, le représentant de la fédération. Ces deux autorités produiront un rapport dans les prochaines heures. La commission de discipline de la fédération statuera, elle, très rapidement. Sedan, qui savait ses chances de monter évanoui dès la pause, et Fouriani, qui doit toujours arracher des points pour se sauver, n'attendront pas cette décision avec la même impatience. Quoi qu'il advienne, la SFA ira défendre ses chances samedi prochain sur le terrain de l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada